Alors que les Russes sont en train de faire de grands exercices avec leur arsenal nucléaire, la France vient de qualifier l'ASMPA-R, c'est-à-dire notre missile nucléaire aéroporté depuis Rafale-B à Rafale-Marine, qui est dans une toute nouvelle version, version rénovée, une rénovation à mi-vie, pour cette arme de 300 kilotonnes qui a pour vocation d'exister afin de ne jamais avoir à être utilisée. C'est tout le paradoxe de la dissuasion nucléaire, et dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur l'évolution de l'armement aéroporté nucléaire français depuis l'AN-11, la première bombe française qui était tirée par du Mirage 4, ensuite les différentes évolutions jusqu'à cette ASMP-A rénovée à mi-vie, et prendre le temps de regarder ce que possèdent les Etats-Unis, Etats-Unis qui viennent de qualifier leur B61, la douzième version, bombe qui n'a rien à voir, car là ce n'est pas un missile, c'est une bombe qui tombe sur le F-35. Ensuite très rapidement nous regardons la propulsion de cette ASMP, les fameux Stato-réacteurs, Stato pour statique, car c'est un réacteur où il n'y a pas beaucoup de pièces en mouvement, et ensuite nous rentrerons dans le détail de la mission du Randall, du nom de l'épée de Roland qui a eu 2-3 soucis dans les Pyrénées. Allez, mais juste avant, on vous partage un petit peu à quoi ressemblent nos formations en entreprise, sans oublier le jingle. Alors le workshop, en quoi ça consiste avec des briefs ? C'est très simple, on arrive dans vos locaux avec une multitude d'ordinateurs, ils ont chacun leur petit nom, Maverick, Goose, Iceman, alors Goose je ne vous conseille pas, et l'objectif c'est quoi ? C'est de réussir une mission d'aide humanitaire. Pour ce faire, il va falloir réfléchir à l'état final recherché, au timing qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement, faire un brainstorming, apprendre à briefer et derrière débriefer et faire mieux le coup d'après. Ensuite, l'objectif, c'est de prendre cette méthodologie et de l'adapter à votre industrie et faire de vous et de vos collègues de meilleurs professionnels grâce aux méthodes issues de l'aérien. Fly safe ! Nous avons déjà fait une vidéo sur la chaîne qui revient sur toute la dissuasion nucléaire française. Pour rappel et redonner un peu de contexte, je vous rappelle que l'AN-11 est produite de 64 à 67. Elle pesait 1,5 tonnes pour 600 kilotonnes et c'était en fait une grosse version de ce qui a été utilisé à Nagasaki. Rapidement derrière, nous avons eu l'AN-22, bombe qu'utilisait mon père lorsqu'il était bombardé sur Mirage 4A. Vous retrouvez les vidéos où il explique tout ça sur la chaîne. Et là, c'est de 67 à 88, 700 kilos, toujours 60-70 kilotonnes, à fission, mais avec un parachute afin de laisser le temps à l'avion tireur de s'éloigner avant l'explosion. Ce parachute permettait également à tirer en basse altitude, là où avant l'AN-11 était tiré à haute altitude. Vous aviez environ une quarantaine de bombes, ce qui allait bien avec notre flotte de 36 Mirage 4. Fin des années 80 est arrivée la grosse révolution, l'ASMP, donc Armement Air Sol Moyenne Portée, avec sa tête TN-81 de 300 kilotonnes. On passe de 60-70 à 300 kilotonnes et surtout d'une bombe à un missile propulsé par un type de réacteur un peu spécial de Stato. Cet ASMP a été en service de 1986, l'année de ma naissance, à 2012, 840 kilos. Il pouvait être tiré par le Super Etendard, par le Mirage 4, par le Mirage 2000N, puis est arrivé avec le Rafale, notamment le standard F3, à partir de 2009-2010, l'ASMP-A. Initialement sur le Mirage 2000N, pour nucléaire, actuellement retiré du service, puis sur les fameux Rafale, B ou M, standard F3. Là, vous avez 840 kilos, environ en source ouverte 500 kilomètres de portée. Alors, ça dépend de l'altitude à laquelle vous tirez le Stato. Et d'après le président Hollande, en 2015, la France est équipée de plus d'une cinquantaine de ses missiles. À partir de l'été 2014, il est question de faire une rénovation à mi-vie pour cette ASMP-A, qui doit tenir jusqu'à l'arrivée de notre nouveau vecteur, l'ASN 4G, pour la quatrième génération prévue à partir de 2035, et qui est actuellement en étude, et dont je salue l'équipe. C'est donc le 22 mai dernier qu'il y a eu lieu le tiers d'évaluation de l'ASMP-AR. R, donc, qu'on soit clair, la version améliorée de l'ASMP-A, deuxième version missile, rénovée à mi-vie pour tenir jusqu'à 2035, où arrivera le futur avec l'ASN 4G. Une fois que ça c'est clair, que font nos collègues américains ? Eux font simple, années 60, B61, une bombe, produit à plusieurs milliers d'exemplaires, mais qui va connaître différentes modifications, différentes mises à jour, et qui va faire dans les 324 kilos que vous pouvez attacher sous différents types d'avions, B1, B2, B52, F18, A6, A4, F111, F15E, pour l'attaque au sol, F16, et surtout, F35A, depuis quelques mois, depuis octobre dernier. Sans oublier les avions des partenaires, britanniques, allemands, le fameux Tornado, qui était également vecteur de cette bombe, que l'on retrouve stockée sur le territoire européen, par les Belges, les Allemands, les Italiens, les Turcs, et apparemment également les Pays-Bas, et je vous rappelle que la Pologne a levé les bras, a dit, « S'il vous plaît, nous, on aimerait bien pouvoir stocker également vos B61, mais encore une fois, ce n'est pas parce que les Belges stockent de la B61 qu'ils peuvent décider de prendre une B61, de la mettre sur un F16, et d'aller apporter le feu nucléaire où ils le chantent, les Américains restent maîtres de leur atome. » Donc, quelle est la grande différence entre l'approche française et l'approche américaine aéroportée ? Nous utilisons notre vecteur, notre avion, pour donner l'énergie et amener le missile à un point de tir, et ensuite le missile va partir, va suivre un profil haute altitude, basse altitude, moyenne altitude, ça dépend en fonction de la menace, pour aller sur la cible et atteindre l'effet final recherché. Ce n'est pas du tactique, c'est du stratégique, on est vraiment là pour dissuader et pour taper normalement des grandes cibles. Approche américaine, vous prenez l'avion, vous allez en territoire ennemi, si possible avec du furtif, et vous larguez votre bombe, qui elle ne va pas voler pendant plusieurs centaines de kilomètres, va faire quelques kilomètres avant de tomber, freiné par un parachute. Pour laisser à l'équipage, le temps de faire demi-tour droite ou demi-tour gauche, ça va peut-être vous rappeler vos classes, et après surfer sur l'onde de choc, et essayer de rentrer vivant à la maison, même si, souvent, c'est connu par les équipages, ce type de raid est un aller simple. Alors maintenant, regardons ce fameux Stato-réacteur. C'est un petit peu une spécialité, ou c'était une spécialité française, qui vous permet d'avoir votre poussée grâce à l'éjection des gaz issus de la combustion de carburant. Vous avez un tube, avec pas de pièce mobile à l'intérieur, comme je vous le disais en introduction, Stato, c'est pour statique, et c'est René Lorrain, un Français, qui a pensé à partir de 1913. Il va falloir attendre le Le Duc 010, en 1949, pour voir l'idée vraiment prendre forme, et à partir de 1955, même voir des missiles utiliser cette technologie. Ce qu'il faut bien comprendre sur cette techno, c'est qu'à basse vitesse, ça ne marche pas bien. Même à vitesse nulle, ça ne fonctionne pas. Vous devez donc la faire décoller, l'amener en vol, si possible proche de la vitesse du son ou au-dessus, et à partir de là, vous pouvez allumer votre Stato-réacteur, et il va bien fonctionner. C'est pour ça que dans le cadre de notre ASMPA, on lui met un rafale, qui peut monter à Mach 1,8, mais dans tous les cas, il va pouvoir monter en proche supersonique sans aucun souci, avant de démarrer notre petit Stato, le larguer, et l'envoyer faire sa mission. Le Stato-réacteur est très efficace entre Mach 3 et Mach 5. Vous entendez beaucoup moins parler dans le spatial, car il a besoin d'air, il a besoin d'oxygène pour fonctionner. Maintenant, regardons la mission du Randall. Pour la petite page d'histoire, je vous rappelle que le chevalier Roland, qui était le neveu de Charlemagne, Charlemagne dont l'épée s'appelait Joyeuse, se retrouve avec l'arrière-garde dans le col de Rossovo, et se retrouve trahi par Ganelon. Alors qu'il est mal avec ses troupes, il sonne l'Olyphant, appelle même l'archange Michael, et se retrouve à jeter son épée vers la vallée, et là, l'épée vole jusqu'à Rocamadour. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce que je pense, personnellement, qu'à des fins de marketing, vu le contexte actuel, je n'aurais pas appelé cette mission, qui consistait à montrer à tout le monde que la France reste crédible dans le jeu du nucléaire aéroporté, du nom de l'épée d'un chevalier qui est décédé en étant trahi. Sauf s'il y a un niveau de lecture assez intéressant, dans lequel je ne rentrerai pas, parce que je ne veux pas sombrer dans la géopolitique douteuse. Mais je vous invite quand même à réfléchir aux messages cachés, peut-être par nos forces armées, nos militaires et actives, et partagez vos meilleures hypothèses dans les commentaires juste en dessous. Toujours est-il, il a déjà été sur le pied de guerre, que ce soit à Biscarros, à Ourtin ou à Quimper. Pourquoi ? Car, eh bien, pour tirer ce missile, il faut le suivre. Et si Quimper était en alerte, eh bien, c'est qu'il est parti vers l'Atlantique. Il y avait un NOTAM, vous voyez ici ce NOTAM, avec des zones qui ont été préparées, et ces zones nous permettent de mieux comprendre le profil de vol qui a été réalisé pour cette mission, qui a duré plusieurs heures. L'objectif de l'armée était de créer un raid fictif. Vous allez donc avoir les faces, force-arène stratégique, d'un côté de l'A330 MRTT, de l'autre côté du rafale. Un rafale qui va être utilisé avec le missile, ça c'est un scalp, mais avec la SMP-AR, avec ses différents missiles. Missile Mika, Mika IR, infrarouge, Mika EM, électromagnétique, et surtout le Météor, Météor qui a été un vrai game changer, comme on dit, dans le domaine du combat aérien, car il a augmenté les portées, ce qui amène également les planificateurs de mission à devoir agrandir les espaces aériens pour les entraînements. Et c'est pour ça qu'on a ce NOTAM et cette ségrégation dans le ciel pour permettre aux équipages de s'entraîner. Et tout ce petit monde, forcément, a été accompagné par les Mirage 2000. Mirage 2000 des Sigong, qui sont les grands spécialistes français de la mission de défense aérienne ou de SWIP, de nettoyage. Et là, l'objectif, ça va être d'avoir votre force qui rentre en territoire ennemi, qui arrive à atteindre son point de tir. Point de tir qui peut être à basse altitude, à moyenne altitude ou à haute altitude. Vous doutez bien que plus on vole bas, moins on est facilement détectable, mais moins la portée de votre ASMPA est élevée. Et donc, il va falloir faire une mission de plusieurs heures avec des mix de phases haute altitude, transit, moyenne altitude, descendre vers la basse altitude pour de la pénétration si besoin, et ensuite revenir, remonter le tout en se battant contre un adversaire qu'on appelle les Red Air, entraîné et bien équipé. Au niveau de la création de ces 5 zones réglementées temporaires, on voit bien qu'il va s'agir de basse altitude, moyenne altitude, haute altitude. Vous avez en France déjà des grandes zones activables. Vous le voyez par exemple en Méditerranée, ce qu'on appelle la D54, qui est une grande zone qui est très utile car vous pouvez l'utiliser souvent de la surface jusqu'au niveau 500. Ensuite, vous avez la TR A42, nord et sud. Et vous voyez qu'on a également la R68 et une TSA au-dessus. Et ces petites ZRT supplémentaires appelées Durandal Alpha, Bravo, Bravo 2, Bravo 3, elles vont vous permettre de passer d'une grande zone d'entraînement à l'autre par la basse altitude en vous assurant de ne pas avoir à vous déconfliquer avec des trafics civils car les civils n'ont pas le droit de rentrer dans ces zones. Généralement, ce type d'exercice se fait de nuit au moment où le trafic civil est le plus calme pour des raisons propres à cet exercice. Une grande partie a été faite de jour et d'ailleurs le tir s'est fait de jour ce qui permet actuellement de faire de la communication et de montrer aux adversaires potentiels de la France que nous sommes vraiment capables de projeter cette puissance. Donc vous voyez bien ces trois zones, la zone à l'est, la zone un peu au nord et la grande zone du sud qui toutes sont communicantes grâce à ce circuit très basse altitude où les avions de chasse, les rafales par exemple, peuvent aller se mettre et grâce au suivi de terrain, vous avez différents modes de suivi de terrain il peut être radar, il peut être fichier, il peut être prévu à l'avance vous allez pouvoir transiter d'une zone de combat à l'autre simuler un grand raid sans oublier des zones de ravitaillement vous avez la TR A10 Alpha dans le nord moi c'est là où j'ai fait mon dernier ravitaillement de ma carrière et ensuite vous voyez la ZRT du Randall Charlie de la surface à 6000 pieds qui vous amène vers la mer mer où le tir s'est probablement fait et au vu de la zone probablement vers la Bretagne comme ça les systèmes de Quimper pouvaient plus facilement suivre le missile après il y a un blanchiment de zone vous ne voulez pas que le vol se fasse autour de navires compétiteurs de la France et vous voulez surtout éviter qu'il puisse y avoir le moindre dommage collatéral vous avez de multiples procédures avant de pouvoir ouvrir le feu pour vous assurer du blanchiment qu'il n'y a aucun risque pour la mise en oeuvre de tout cet armement de plus s'il devait y avoir des avions espions, des navires espions de pays étrangers dans la zone ce type de mission serait décalé afin de ne pas leur donner trop d'informations sur par exemple nos formes d'ondes, nos vitesses de tir donc ce qu'il faut retenir c'est que tout ça est très réglementé mais que surtout la France un peu par hasard du calendrier car vous l'avez bien vu c'est prévu depuis 2014, cette remontée en puissance se retrouve à prouver à tout le monde sur Terre que nous sommes toujours capables de lancer un raid de plusieurs heures de près d'une dizaine d'heures ce qui va nous permettre de faire quasiment un quart de la surface du globe en vol et de finir par une phase de combat où travaillant ensemble, Rafale et Mirage 2000 vont réussir à prendre l'avantage pour libérer l'accès à un point de tir point de tir où le ou les Rafales pourront ouvrir le feu avec leur ASMP A-R qui ensuite parcourra plusieurs centaines de kilomètres avant d'aller taper sa cible grâce à ses systèmes de navigation le rendant absolument indépendant des systèmes GPS qui peuvent être brouillons à la vue ces derniers temps c'était probablement un raid extrêmement intéressant qui restera dans les mémoires de tous les participants des forces aériennes stratégiques mais également des unités qui ont fait radar qui ont fait adversaire et qui ont essayé de rendre la vie difficile à leurs collègues pour leur bien car le plus on suit à l'entraînement le moins on saigne au combat et le moins qu'on puisse dire c'est que le timing est opportun je vous dis à très bientôt sur la chaîne et lundi nous allons parler de la défense de l'espace aérien ukrainien et de l'éventuel envoi de militaires là-bas dans les prochaines semaines nous aurons pas mal d'études d'accidents aéronautiques également n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à très vite et FlySage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada